Jojo est enfin de retour, ouf ! Et oui, Jojo est de retour, et je vous souhaite à tous le bonjour mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine du 15 au 17 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, et que vous êtes prêts à rattaquer. Tout de suite, avant de démarrer le pourquoi du comment, je ne vous ai rien posté depuis une semaine, je donne rendez-vous à ceux qui sont pressés en bas dans la barre d'infos, je vous ai mis le time code du moment où je fais le tirage des énergies pour le début de la semaine. Et puis pour ceux qui ont deux minutes et qui veulent savoir, qui sont curieux de savoir pourquoi je ne vous ai plus rien posté, et bien je vous explique ça tout de suite. Comme vous le savez, Angel, donc l'opération approche à grands pas, puisque c'est mercredi 17 à 8h30, autant vous dire que l'angoisse monte d'un cran, chaque jour qui passe un petit peu plus, surtout que je n'arrive pas à m'enlever de la tête cette vision d'Angel qui est sur la table d'opération, les quatre pattes en l'air, le ventre tout ouvert, je vous jure, cette vision, c'est une vision d'horreur. Je suis quelqu'un qui visualise en plus très facilement, mais alors vraiment très très facilement, et je n'arrive pas à me défaire de cette vision. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en début de semaine dernière, j'ai eu une montée d'angoisse qui s'est transformée en crise d'angoisse, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ça, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu ça, où en fait j'ai eu une espèce de flash, alors certainement, je ne pense pas que ce soit prémonitoire, à mon avis, c'est ma peur qui a fini par se manifester, où en fait je voyais la vétérinaire qui venait et qui me disait, je suis désolé, votre mimi n'a pas survécu, vous imaginez le scénario, et là, je ne peux pas vous dire, j'ai eu mon cœur qui s'est arrêté. Alors pour ceux qui n'aiment pas les animaux, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, ça doit vous sembler complètement aberrant, puisque Angel après tout, c'est un chat comme les autres, c'est un animal, les chats, il y en a plein les rues, si Angel meurt, c'est pas grave, j'en prends un autre dans la rue, non, ça ne marche pas du tout comme ça. Il est clair que pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais eu d'animaux, et encore plus qui ne considèrent pas leur animal comme leur membre de famille, il est clair que vous ne devez certainement pas comprendre ce que je suis en train de traverser. Mais pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses, pour qui leurs animaux représentent tout, représentent un membre de famille à part entière, vous savez ce que je suis en train de traverser. Et c'est vraiment une épreuve qui n'est pas facile, parce que moi Angel, je la considère vraiment comme ma fille, ça fait 13 ans qu'elle partage ma vie, on a vécu plein de choses ensemble, elle a toujours été là pour moi, elle m'a comblé d'amour, contrairement aux humains qui eux, dès qu'ils peuvent vous la faire à l'envers, ils vous la font à l'envers, un animal jamais, il ne vous la fera jamais à l'envers, mais bon. Et donc, cette crise d'angoisse, en fait, ça m'a mis un sentiment de malaise intense, mais vraiment très intense, et à tel point que je me suis senti incapable de faire quoi que ce soit. Et puis en plus, ça fait quelque temps déjà dans la maison qu'il y a une espèce d'ambiance, d'énergie un peu bizarre. Je pense que l'énergie ne circule plus dans la maison. Pour ceux qui connaissent un petit peu le feng shui, alors ça s'écrit feng shui, mais ça se prononce feng shui, eh bien, le principe du feng shui, c'est d'avoir l'énergie qui circule dans la maison. Quand vous avez bien agencé vos pièces, etc., l'énergie circule bien, et elle s'appelle le ki, c-h-i. C'est une énergie qui est positive, qui vient alimenter tous les habitants de la maison, c'est ça qui permet aux plantes aussi de bien, d'être vivantes, etc., bref. Et quand vous avez une énergie qui se met à stagner, elle se transforme en une espèce de résidu énergétique négative qui devient le k, c-h-a. Et je pense qu'à la maison, ça fait quelques semaines, voire peut-être mois, qu'on a cette énergie-là, parce que Cédric aussi est affecté. Alors certes, il fait des grosses journées, mais il est souvent fatigué. On est souvent en tension aussi tous les deux. Je vois ma maman quand elle vient, c'est pareil, elle n'est pas au top de sa forme. Enfin vraiment, je pense qu'il y avait vraiment un problème avec la maison, avec l'énergie de la maison. Et du coup, toute cette énergie qui était en train de m'envahir, j'avais deux possibilités, soit je me laissais complètement ronger par cette énergie et je risquais de sombrer, soit je décidais de la transformer en quelque chose de positif afin de transformer tout le reste aussi de tout ce qui m'entoure. Et là, ça m'a pris comme une envie de pisser. Alors vraiment, ça m'a pris comme ça. Et j'ai dit à Cédric, allez hop, on change tout. On bouge les meubles de place, on fait du tri, on fait du ménage, on jette, etc. Et toute la semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. On a bougé tous les meubles de place, de toutes les pièces. On a reconfiguré tout l'espace parce que pareil, on avait cette sensation d'étouffer, vraiment de ne pas être bien. Mais même dans mon cabinet, je n'arrivais plus à travailler. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris du retard. C'est aussi pour ça que j'avais du mal à poster des vidéos parce que je ne me sentais pas en phase avec les énergies qui m'entouraient. Je ne me sentais pas bien. Et dans toutes les pièces, il n'y a pas une seule pièce de la maison où je me sentais bien. C'était partout où je me sentais mal. Donc je me suis dit, ce n'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, on a tout reconfiguré, toutes les pièces. On a jeté plein de trucs, on a fait un tri monstrueux. On a fait un ménage. Je peux vous dire que la maison est tellement propre que vous pourriez manger par terre sans aucun problème maintenant. Et puis, j'ai voulu surtout aussi désinfecter la maison par rapport à Angel puisque je l'espère que mercredi, je puisse la récupérer saine et sauve. Et comme elle va avoir une plaie assez importante puisque ça sera au niveau de l'aisselle jusqu'à l'aine, elle va être complètement ouverte. Donc elle va avoir un bandage sur 60% de son corps. Et il faut que la maison soit propre pour éviter qu'elle chope une petite infection ou une cochonnerie comme ça. Là, franchement, plus je m'en voudrais. Si elle chopait un truc à cause de moi parce que la maison n'était pas très propre, là je m'en voudrais. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu désinfecter la maison à fond. Et dernière pièce qui vient de subir ce grand, entre guillemets, relooking. Enfin, ce n'est pas vraiment du relooking, c'est juste un réagencement. Eh bien, c'est le cabinet. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai modifié. Alors vous, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop parce que je vois le retour caméra. Voilà, vous avez à peu près le même angle que la dernière fois. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de changements au niveau du cabinet. Rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite où je vous avais fait un petit tour du cabinet. Eh bien, j'ai viré trois meubles qui étaient dans le cabinet. J'ai viré le petit meuble que j'avais à une espèce de petit banc là sur lequel j'avais mis mes bols tibétains, tout ça. Lui, je l'ai viré du coup. Donc ça m'a fait de la place. Ces deux étagères que vous voyez là, elles étaient en fait dans le salon. C'est des vieilles étagères que j'ai. J'avais acheté ça à Ikea. C'était des meubles de salle de bain à la base. Mais comme j'avais adoré l'aspect de fer forgé et de verre. Donc du coup, je les ai montées dans le cabinet pour mettre ma déco égyptienne. Et je trouve que ça allège la pièce puisque comme les étagères, elles sont en vitre. Eh bien, ça fait moins lourd en termes d'ambiance. Ce meuble-là, eh bien, il était de l'autre côté derrière vous. C'était là où il y avait mon hôtel de magie. Donc du coup, je l'ai mis ici. Comme ça, c'est plus pratique. Alors, vous n'allez pas le voir. Je vais essayer de vous tourner la caméra. Mais il faudra tout que je recadre après. Là, cette étagère-là, cette étagère noire, c'était celle qui était derrière moi. Où il y avait toute la déco égyptienne. Et donc du coup, comme ma déco égyptienne, ça a libéré de l'espace. J'ai pu ranger tout mon matériel sur cette étagère-là. À savoir qu'ici, sur le premier rayon, bon, vous ne le verrez pas, j'ai mis toute la partie bien-être avec les huiles essentielles, etc. Là, j'ai mis toute ma partie bibliomancie avec les tasses et mes différentés. En dessous, j'ai mis mes différents encens. Et en dessous, j'ai mis deux, trois petites babioles, des petites statuettes que j'avais, que je ne savais pas où mettre. Attendez, je recadre. Hop, on est bien là, on est bien. Donc du coup, là, ça m'a libéré de l'espace. Le bureau, comme il n'y a plus ce meuble-là derrière, j'ai pu le pousser d'un bon mètre facilement. Ce qui fait que la fenêtre qui était... Alors, j'ai une fenêtre dans le cabinet. Elle était en fait juste là derrière vous. La fenêtre, elle était là. Et bien maintenant, elle se retrouve ici, vraiment en face de moi. Et ça, pour travailler, c'est vraiment top. Parce que du coup, avant, j'avais le mur en face de moi. Alors, que là maintenant, j'ai de la lumière naturelle que je vois. Et je vois le parc en plus en face. Donc du coup, ça fait du bien de voir des arbres quand je travaille. Ça, du coup, c'est resté inchangé. Et puis du coup, mon tapis, vu que j'ai plus d'espace là, il est passé ici. Enfin voilà. Et bien juste le fait d'avoir réagencé comme ça. Et surtout d'avoir fait du tri et du vide, j'ai fait toute la poussière. Et Dieu sait qu'il y en avait de la poussière. Bah oui, c'est ça, d'accumuler des bibelots et plein de cochonneries. Parce que quand il faut faire la poussière, bonjour Tristesse. Et bien juste le fait d'avoir réagencé comme ça, je peux vous dire que je respire vachement mieux dans le cabinet. Vraiment. Et ça m'a redonné aussi envie de travailler. Ça m'a donné envie de m'y remettre. Et puis j'attends aussi et surtout que cette opération passe. Puisque une fois que j'aurai récupéré Angel. De toute façon, je vous ferai une vidéo, un vlog mercredi pour vous montrer comment s'est passé la journée. Que je vous posterai après sur la chaîne. Et je vous ferai une vidéo le soir même pour vous donner des nouvelles. Donc il y a deux possibilités. Soit vous me voyez avec un sourire jusque là, enfin jusque là, façon de parler. Mais soit vous me voyez avec un sourire, ce qui veut dire que tout s'est bien passé. Et qu'Angèle, elle est là et qu'elle est en train de récupérer. Soit vous me voyez complètement effondré en pleurs. Et vous comprendrez la suite par vous-même. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit la première option. Que ce ne soit pas la deuxième. Bon, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai voué toute mon énergie cette semaine à transformer les choses. De façon à pouvoir retrouver ce souffle de vie. Et puis aussi, je l'ai fait. Et ça m'a permis de pouvoir dormir un peu. Parce que je ne vous cache pas que les dernières nuits que j'ai passées. Alors déjà que de base, je suis un brin insomniaque. Mais alors quand j'ai quelque chose qui me travaille l'esprit, c'est encore pire. Je ne dors plus du tout. Et moins je dors, plus je suis fatigué, plus je suis tendu, plus je suis énervé. Et plus je suis énervé, moins j'arrive à dormir. Et vous voyez, puis après c'est le cercle vicieux. Et là, le fait de tous les jours, de faire du ménage, de tirer les meubles, faire la poussière, laver, désinfecter, machin, bidule, les trucs. Et bien, j'étais tellement crevé le soir que j'arrivais à peu près à dormir. Et le lendemain, je recommençais une nouvelle pièce. Vous voyez, puis j'ai fait ça pour toute la maison. Et la dernière pièce, c'était le cabinet. Donc là, ça y est, c'est officiellement fini. Tout est propre. Je suis content. Et on a l'impression d'avoir déménagé, mais sans avoir ni dépensé de sous, ni avoir changé de place. Voilà, ça fait du bien au moral. Et surtout, je sens l'énergie qui circule de nouveau. C'est frais, c'est aéré, c'est léger. Vraiment, on se sent beaucoup mieux. Et ça, ça va beaucoup aider sur le moral, vraiment. Donc, je vous remercie à tous pour votre patience. Je vous remercie également pour tous vos gentils messages, que ce soit les commentaires, que ce soit les mails, pour prendre des nouvelles, pour savoir où j'étais passé, etc. Ça a tout été bienveillant et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et vivement que mercredi passe, vraiment. Surtout que cette semaine, en plus, ça va être une semaine assez intense. Il y a l'opération d'Angel le 17, le vendredi, c'est mon anniversaire. Voyez, en plus, comme cadeau d'anniversaire, l'opération d'Angel, franchement, pas top. Surtout si c'est une mauvaise nouvelle qui m'attend. Mais je n'espère pas vraiment. Je vous le jure, les amis, je n'espère pas. J'espère vraiment que ce soit une bonne nouvelle. Bon, allez. Donc, tout ça étant dit, on se retrouve, nous, pour notre tirage du début de la semaine. En plus, ça me fait flic parce que je voulais faire plein de trucs. J'ai reçu un superbe tarot de Arcana Sacra. Je vous l'ai dit sur Facebook et sur Instagram que je vous ferai la review. Et puis, du coup, je ne vous l'ai pas fait. Donc, je vais la faire là. J'essaierai de la faire. Je vais essayer aussi pour les personnes qui m'ont demandé des consultations, qui attendent depuis un moment. Et vraiment, j'en suis désolé, sincèrement. Mais vraiment, j'en suis vraiment profondément désolé. Je n'étais pas enclin à travailler. Vraiment pas. Donc, je vais essayer de me mettre à jour là sur ce début de semaine, même si, voilà, je vais essayer d'être light jusqu'à mercredi parce que forcément, dans ma tête, commence à cogiter qu'opération, opération. Voilà, il n'y a que ça. Donc, voilà. Surtout que je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il va falloir que je passe la journée sur place parce qu'il l'opère le matin. Et j'imagine que je la récupère le soir. Enfin, quand l'opération est finie et qu'Angèle s'est réveillée, j'imagine que je la récupère après. Donc, comme je ne sais pas à quelle heure c'est, du coup, je vais rester sur place. Bref, bon, je ne préfère pas y penser parce que ça... Voilà. Alors, pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai rangé tout le cabinet. Ce qui fait que je n'ai plus rien. Je me suis fait un maximum de place sur le bureau. Donc, j'ai vraiment pris les trucs qui me tombaient sous la main. On utilisera les runes versatiles pour faire l'énergie principale. Tiens, en runes, au-dessus du paquet, on a Guébourg qui nous parle d'une bonne fortune dans tous les domaines. C'est plutôt bon signe, ça. Donc, on utilisera les runes pour notre énergie principale. On utilisera l'œil dans le noir pour faire les énergies maîtresses. J'avais envie d'utiliser le Sacré-Cœur d'Orin Gilbert pour les énergies d'amour et de guidance. Et puis, on se fera une prédiction avec le rond de cristal. Allez, c'est parti tout de suite. Je mélange les runes. Ah, ça, ça, ça m'avait manqué, ça. Les runes qui partent par terre. Les runes, les cartes. Alors, en plus, c'est Berkana qui nous parle de grossesse difficile ou problèmes familiaux. Non, 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 je m'en fiche. Je tirerai des cartes jusqu'à avoir des cartes positives. Voilà, je m'en fiche. Je vais tricher, mais j'ai vraiment besoin d'avoir des bonnes énergies pour ce début de semaine. Vraiment. Pas de mauvaises nouvelles, Pithé. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles, d'accord ? Ça commence bien avec les cartes. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle est tombée. Eh bien, on va la prendre. On va la prendre et puis voilà. Oui, j'ai décidé. Voilà, je fais comme je veux maintenant. C'est la rune Yera qui est sortie et qui nous parle d'un dénouement positif ou d'une récompense. C'est une rune qui est à lecture unique. Son sens, il est unique. C'est-à-dire, peu importe que vous la retourniez, elle aura toujours le même sens. Et c'est une rune qui annonce un bon présage, qui nous parle d'une situation qui va connaître une bonne fin. Donc, pour ce début de semaine, peut-être que vous vivez actuellement vous aussi une situation un petit peu difficile en lien soit avec le travail, avec la famille, les amis, votre couple ou pas en couple, peu importe. Mais peut-être que vous traversez vous aussi en ce moment quelque chose qui est un petit peu difficile où vous êtes plus ou moins inquiet sur la finalité, sur le dénouement. Est-ce que ça va bien se terminer ou pas ? Eh bien, je peux vous dire que si on en croit l'augure et si on nous dit qu'un dénouement positif arrivera. On nous parle aussi d'une récompense, d'une forme de récompense. Donc, peut-être que vous pourriez être récompensé soit pour les efforts que vous avez fournis, soit pour, par exemple, le travail que vous avez donné. Peut-être que, en tout cas, je vous le souhaite, ça pourrait annoncer pourquoi pas une prime dans votre travail ou une augmentation de salaire parce que comme ça fait quelques mois que vous travaillez bien ou que vous travaillez plus dur, eh bien, du coup, vous serez récompensé par rapport à ça. Ça pourrait être une récompense pour un service que vous avez rendu, pour quelque chose que vous avez fait, du coup, on vous rendra l'appareil. Ou alors, vous serez vraiment récompensé au sens propre du terme. Ça peut être d'ordre financier, mais comme ça peut être aussi d'ordre autre chose, une forme de gratitude, etc. Mais ici, donc, soit un dénouement positif et ou une récompense. Parce que ça peut être aussi et récompense, puisque du coup, une récompense peut être le dénouement positif d'une situation. D'accord ? Allez, on y va. On va rester sous cette rune, du coup, ça me va bien. Parce que comme on avait eu, en plus, en haut du paquet, on avait eu Guébo qui nous parlait de bonne fortune dans tous les domaines. Donc, du coup, Yera va bien avec Guébo. Donc, on va se les garder toutes les deux. Allez, on va essayer de continuer, du coup, ces bonnes énergies avec l'oracle. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que je fais, Jean ? Je vais en prendre trois, quatre à peu près. Donc, nous avons... Ah ! Le destrier. Le destrier, ici, nous annonce quelque chose qui va arriver. Alors, soit ça peut être des nouvelles qui vont arriver, puisque le destrier, c'est un petit peu le cavalier dans le normand. Je dis bien un petit peu, puisque dans l'oracle, il y a aussi d'autres significations de destrier. Mais ça pourrait nous parler soit de nouvelles qui vont arriver, que vous allez recevoir, ou des nouvelles qui sont en transit pour l'instant. Ça pourrait aussi nous parler d'une forme de liberté, quelque chose qui va enfin... Et je serais plus tenté de dire que ce serait ça avec le dénouement positif. Puisque, regardez ce destrier, il n'est pas arnaché. J'ai réussi à le dire du premier coup. Il n'est pas arnaché. Il n'est pas emprisonné dans quelque chose. Vous voyez, il est libre de ses mouvements. Il est libre de courir là où il a envie. Il est libre de pouvoir courir vers un nouvel horizon, vers un nouveau but, vers un nouvel objectif. Il est plein de fougue, il est plein de vitalité. Donc ici, on nous parle peut-être de liens qui vont être brisés et d'un retour à une forme de liberté. Donc peut-être que pour ce début de semaine, le dénouement positif vous permettra... Moi, je verrais bien une situation... Alors pour le coup, ça me parle forcément. Mais je verrais bien une situation que vous vivez depuis quelque temps, qui vous inquiète, qui vous stresse, voire qui vous frustre. Et puis le fait d'avoir enfin ce dénouement positif, c'est comme si on vous enlevait ce poids que vous aviez sur les épaules et vous pouvez de nouveau enfin respirer. Vous êtes enfin libre. Alors ça pourrait nous parler aussi de la fin d'un engagement. Pourquoi pas ? Imaginons, moi je ne sais pas, que vous ayez un crédit qui vous enchaînait depuis quelques mois. Et bien peut-être que ça y est, ce crédit va enfin se terminer. Et du coup, ça va être une libération. Peut-être que c'est aussi la fin d'une relation ou d'un contrat. Quelque chose qui vous engageait et qui était devenu une contrainte. Et bien pareil, ici, ça serait une forme de libération. Vous allez enfin retrouver votre liberté et être débarrassé de ça. Donc pour moi, il y a vraiment ici un aspect très positif. Du coup, ça pourrait nous parler aussi de la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et j'ai envie de dire que c'est logique, puisque si vous êtes débarrassé de quelque chose de négatif, bah tiens, je vais reprendre un crédit. Imaginons que vous ayez besoin d'un nouveau crédit. Bon, bah c'est sûr que faire un crédit quand on a déjà un crédit en cours, ce n'est pas l'idéal parce qu'on se rajoute de la dépense à de la dépense. Mais du coup, si vous arrivez à la fin de ce crédit, et bien vous pouvez en prendre un autre, puisque du coup, vous serez libéré de vos engagements. Vous voyez ? Ou ça peut être valable aussi dans le travail. Imaginons que vous changiez, ça peut être un poste, peut-être que vous allez changer, ça peut être une transition. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une maison, un appartement, quelque chose que vous allez terminer, et puis vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. On a une femme rouge ici. Alors la femme rouge, rouge, c'est soit une femme rousse ou une femme aux cheveux colorés, d'accord ? Alors oui, coloré, ça peut être aussi coloré rouge. Mais ici, donc, soit c'est une femme rousse ou une femme aux cheveux colorés. Donc pour moi ici, je verrais bien peut-être l'intervention de cette femme qui viendrait vous apprendre soit une bonne nouvelle, ou qui viendrait vous dire que ça y est, vous êtes enfin libre, que les choses sont enfin terminées, que vous êtes enfin libre. Il peut y avoir une relation de cause à effet. Parce qu'elle peut être à l'origine de ce dénouement. C'est-à-dire peut-être que c'est par elle qu'interviendra le dénouement positif. Ou soit c'est grâce à elle que le dénouement pourra être positif. Voyez ? Attendez, je vais essayer de m'expliquer avec un exemple. Imaginons que vous ayez une femme qui vous apprenne la bonne nouvelle. C'est-à-dire une femme qui serait une intermédiaire. Ce n'est pas elle qui a pris la décision, mais c'est elle qui est chargée de vous communiquer la décision. Donc vous voyez là, du coup, le dénouement positif, il vient à travers elle. Ou ça peut être cette femme qui prend la décision et du coup qui permettra au dénouement d'être positif. Et du coup, qui peut aussi vous le communiquer. Ça peut être les deux aussi. Donc vous voyez, soyez attentif puisque du coup, vous aurez l'intervention de cette femme, soit qui se fera par son biais, soit c'est elle qui prendra la décision et qui permettra de vous libérer de cette situation. On a l'aiguille. L'aiguille nous parle ici soit de création, de créativité, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet qui va se faire. Ça pourrait être aussi une réparation. Je suis désolé, j'ai eu l'image des points de suture. Oui, forcément, pour moi, ça me parle, c'est d'actualité. Mais ça pourrait nous parler soit d'un nouveau projet qui va démarrer à partir de ce début de semaine, soit ça pourrait nous parler de quelque chose. J'ai le mot rabibocher. Ce rabibocher, le fait de rapiesser, de rabibocher, de raccommoder. Comme si tout n'était pas encore perdu, il y a moyen de pouvoir réparer. C'est ce que j'ai envie de vous dire et je pense que ça va certainement résonner dans l'oreille de certains. C'est peut-être le message que vous attendiez. Mais voilà, il y a un espoir encore. Ça peut être réparé. Ne laissez pas les choses telles quelles. Ça peut encore être réparé. Vous pouvez encore vous rabibocher. Il y a encore quelque chose qui peut être fait. Et nous avons la cloche. Ici, on attire votre attention sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on attire votre attention justement sur le fait que ça peut être réparé ? Vous pouvez vous rabibocher. Ça peut être raccommodé. Les choses peuvent se faire. Ce n'est pas encore terminé, d'accord ? Donc, ne renoncez pas. Au contraire, on attire votre attention sur le fait qu'ici, il y a une action à entreprendre. Il y a quelque chose à faire. Donc, soyez dans l'action. Soyez dans la réactivité. Et soit vous êtes dans cette étape de redémarrer quelque chose de nouveau. Dans cette énergie de créativité. Et du coup, lancez-vous. Faites-le oser. C'est le moment ou jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Je le sens. J'ai envie de vous le dire. C'est le moment de le faire. Ce début de semaine, c'est le moment de le faire. Donc, faites-le si vous avez envie de faire des choses, des nouveaux projets, de vivre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est le moment de le faire. Et pour ceux qui viennent de perdre quelque chose, ce n'est pas encore perdu. Vous pouvez raccommoder les choses. Ça peut être réparé. Il y a quelque chose à sauver. Voilà donc pour nos énergies principales. Allez, on passe avec les énergies de guidance. Enfin, de guidance d'amour. Du coup, on devrait logiquement avoir des cartes positives. Parce qu'entre les runes et là, ce qu'on vient de tirer, c'est quand même assez positif. Donc, on devrait avoir des cartes en toute logique qui devraient être positives aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en prendre deux, deux, trois. On va voir. Alors, mise au point. Ici, on vous dit qu'une mise au point est nécessaire. Je pense que pour ce début de semaine, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, il est temps de mettre les choses, de clarifier peut-être les choses. Peut-être qu'il est temps que vous lanciez dans une conversation, un échange. Ou peut-être que vous vivez une sorte de quiproquo, quelque chose qui peut-être c'est ça, peut-être qui a créé la cassure. Quand je vous disais que rien n'est perdu, que ça peut être raccommodé. Ça peut avoir un lien du coup. Mais pour cela, il faut que vous passiez par une mise au point. Donc, peut-être que ici, on vous dit de vous expliquer avec quelqu'un, peut-être. Soit ça pourrait être de clarifier quelque chose ou de préciser votre projet. Vraiment, ne survolez pas. Ne soyez pas dans l'aspect superficiel. Mais vraiment, allez au fond des choses pour ce début de semaine. C'est-à-dire que si vous êtes amené à discuter et à échanger, vraiment discutez point par point. Mettez vraiment les choses au clair. Si par exemple, on parle ici d'un nouveau contrat pro, regardez toutes les clauses. D'accord ? Ne survolez pas. Vraiment, prenez le temps de regarder toutes les clauses. Si on parle ici d'une nouvelle relation sentimentale, pareil, regardez tout. Ne vous lancez pas comme ça à corps perdu. Non, et essayez de tout examiner. On nous parle vraiment d'une mise au point. Donc, c'est le moment ici de faire le point, de faire le focus. On nous parle d'évolution. Regardez, on a une carte positive. Alors, je précise que la mise au point... Attendez, je vais en tirer une troisième avant de tirer l'autre. Ah oui, voilà, c'est ça, elle est bleu foncé. Excusez-moi, j'arrivais plus à voir si c'était bleu ou violet. Donc, mise au point... Mise au point, je ne le vois pas forcément négatif. Parce que pour le coup, la carte, vous voyez, elle a le fond bleu. Et normalement, dans la logique du jeu, les cartes qui ont un fond bleu sont plutôt des cartes négatives. Mais pour le coup, moi, la mise au point, je ne la vois pas forcément négative. Parce qu'une mise au point, ça permet justement de clarifier quelque chose. Ça permet de faire le focus, de préciser. Vous voyez, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Donc, j'ai envie de vous dire... Oui, d'aller en plein cœur, au cœur de la cible. Bon, excusez-moi. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, évolution. Évolution, ici, on a une jolie carte qui est très positive, qui nous parle d'évolution. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, on nous parle d'une situation qui va évoluer. Donc, c'est plutôt très positif. Puisque du coup, si vous êtes en couple et que vous traversez en ce moment des épreuves, une énergie qui n'est pas forcément très cool, et bien, ici, on vous indique qu'il va y avoir une évolution qui va se faire positivement dans votre couple. Si vous êtes célibataire, et bien du coup, ici, on vous indiquerait que votre statut de célibataire pourrait évoluer en quelque chose de positif. Alors, je ne vous parle pas forcément de rencontres, qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi, l'évolution positive pourrait être dans le sens que vous pourriez vivre votre célibat d'une autre manière. Peut-être que vous allez voir les choses différemment et vous rendre compte que vous n'êtes pas si mal que ça en tant que célibataire. Ça vous permet de vivre plein de choses, etc. Vous voyez, mais il y a une évolution positive qui va se faire. Et on nous parle de distance et d'éloignement. Alors, pour moi, du coup, ça va avec la mise au point. Je pense que pour ce début de semaine, il est possible que... Alors, c'est marrant, je vois un break. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ça me fait penser à un break. Le fait de s'éloigner un petit peu. On prend du temps pour nous, chacun de son côté, et on fait un break. Alors, attention, ce n'est pas forcément pour les couples. On peut faire des breaks en amitié. On peut faire des breaks... Attention au mot break, d'ailleurs, parce que break, en anglais, ça veut dire casser. Donc, je n'aime pas trop le mot faire un break. Ça ne veut rien dire. Pour moi, faire un break, ça veut dire casser, quoi. Non. Faire une pause, oui, à la rigueur, parce qu'une pause, ça veut dire que c'est quelque chose qui continue, quand même. Mais faire un break, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Break, c'est casser. Donc, attention au mot qu'on emploie. Mais ici, ça pourrait parler de pause. Moi, je ne vois pas forcément comme ça. Je vois quelque chose qui va prendre un petit peu de la distance. Alors, attendez, comment je pourrais vous expliquer ça ? Ce que je ressens, en fait, je vois pour ce début de semaine le fait d'échanger, de faire un point, de s'expliquer sur quelque chose, de clarifier une situation, clarifier un point, faire une mise au point. Et puis, après, ensuite, prendre le temps, peut-être, de réfléchir. Parce que la distance et l'éloignement, ça pourrait nous parler d'une distance physique, mais ça pourrait nous parler d'une distance, le fait de prendre du temps aussi, de prendre du recul, voyez. Prendre du recul pour réfléchir. Et c'est grâce au fait de prendre du recul qu'on peut parvenir à une évolution positive. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez un ou une amie qui refasse surface, là, sur ce début de semaine. Vous allez vous expliquer. Et puis, ne donnez pas votre réponse tout de suite. Prenez du temps, d'abord. Prenez du temps pour réfléchir et vous dire que, oui, cette amie, elle vous a blessé. Il ou elle, d'ailleurs, on s'en fout. Cette amie vous a blessé. Oui, ça vous a fait du mal. Mais quand même, rappelez-vous tout ce que vous avez vécu avec cette personne. Vous avez quand même vécu pas mal de choses qui étaient ultra positives. Peut-être que cette personne, elle vous a blessé, mais ce n'était peut-être pas volontairement. Ou alors, c'était dans un contexte bien particulier, voyez. Essayez, justement, comme ça, de prendre ce recul, de prendre cette pause pour vous permettre, eh bien, d'évoluer de façon positivement et de faire évoluer les choses de façon positivement, d'accord ? Ce serait le conseil que je vous donne, que j'aurais à vous donner là. Allez, on termine avec, qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire deux prédictions. On va se faire deux prédictions. On va essayer de se faire des prédictions positives, les amis. On va essayer. Je m'en fous, je vous jure, si je sors une mauvaise carte, je la remets dans le paquet et j'en tire une autre. Jusqu'à tirer une bonne prédiction. Je vous ai dit qu'il fallait prendre les choses à bras-le-corps. Donc, si ça ne me convient pas, on change. Allez, c'est parti. On va faire confiance au destin. Des démarches légales à réaliser. Alors ça, ça veut tout dire et rien dire puisque du coup, ça nous parlerait de papiers à réaliser. Ça nous parlerait de démarches. Comme je l'ai dit, je vous parlais de crédit tout à l'heure. Forcément, si vous partez sur un nouveau crédit, il y a peut-être des papiers à faire. Si vous changez de logement, il y a des papiers à faire. Enfin, voilà. Ici, on nous parle de démarches légales à réaliser. Donc, pour ce début de semaine, vous serez amené à faire des papiers, à faire des démarches légales. Et nous avons... J'en fais ton... J'ai vu le mot, c'était tellement positif dans ma tête que je l'ai lâché. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous parlais de promotion. C'est drôle. Eh bien, regardez ce qui est sorti. On a la promotion qui est sortie. Donc, du coup, ici, vous pourriez, pour ce début de semaine, avoir une forme de promotion. Alors, ça peut être une promotion au travail, mais ça peut être un changement de statut. Quelque chose, peut-être que vous allez passer à un statut plus élevé. Ça peut être une promotion dans votre vie personnelle. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, accéder à un nouveau palier de conscience ou quelque chose de positif. Mais voilà. Ici, on a une promotion. Peut-être que les deux sont liés, d'ailleurs. Peut-être que la démarche légale est liée à la promotion. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous quittiez, vous avez quitté votre travail pour devenir votre propre patron. C'est une promotion. C'est une promotion. Par contre, il y a des papiers à faire, effectivement, parce qu'on ne se lance pas patron comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a des démarches légales à faire. Mais c'est une forme de promotion. Peut-être que les deux sont liés. Peut-être que les deux choses sont complètement différentes. Voilà, donc, mes chers amis, pour nos énergies du début de semaine. Allez sur ça, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve mercredi soir. Promis, juré, on se retrouve mercredi soir. J'essaierai quand même de vous faire aussi la review au moins du tarot. Je vous ferai au moins une petite vidéo entre aujourd'hui et mercredi. Mercredi soir, dans tous les cas, on se retrouve. Je ne sais pas, je vous ferai un petit live ou je ne sais pas quoi. Je vous donne des nouvelles. Ne vous inquiétez pas, je vous donne des nouvelles. Je vous ferai ensuite le petit vlog. Je le montrerai pour qu'il soit sur la chaîne le jeudi. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment la journée s'est passée. Je vous donnerai aussi des nouvelles d'Angèle. Et vraiment, je vous remercie à tous parce que je sais que vous serez nombreux à vous mobiliser, à allumer une petite bougie, à avoir une petite pensée, une petite prière. Et vraiment, c'est super important ce que vous faites. Ça m'aide beaucoup. La preuve, vous voyez, je pense que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé de bonnes énergies. Vous voyez, ça m'a aidé puisque du coup, ça m'a motivé à reprendre ma maison en main, à retrouver cette énergie pour tout bouger, tout nettoyer, etc. Et vous voyez, du coup, ça a été positif. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'énergie que vous pouvez envoyer aux gens puisque du coup, là, pour le moment, c'est positif. Et j'espère que je serai libéré, elle et moi, qu'on sera libéré de tout ça mercredi, que tout ira bien. Et j'ai hâte d'être mercredi pour vous donner des nouvelles et surtout, ne plus parler de cette histoire une fois que ce sera passé. Ça partira dans les mauvais souvenirs. Et c'est tout. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous et puis, on se retrouve du coup mercredi sans faute sûre et certain. Gros bisous à tous. Passez un bon début de semaine.